Alors, l'EMU321 présente le livre de la semaine. Donc, je vais faire des vidéos où je vous présente un livre que j'ai aimé. Donc, des fois, ils seront assez longs, des fois, ils seront normales. Et donc, j'espère que toutes mes vidéos vous plairont. Je ne sais pas combien j'en ferai. Mais, en tout cas, j'espère qu'elles vous plairont. Le livre de la semaine est donc Mathilda de Roldal, illustré par Quentin Blake. Donc, je vais vous lire la quatrième de couverture, vous montrer mes critiques. Et donc, ce livre est à Folio Junior. Et c'est à partir de 10 ans, mais je pense qu'on peut le lire un peu avant. Une adorable petite dévoreuse de livres. Père et mère sont gens bien curieux. Même lorsque leurs rejetons sont les pires des boisons amangeables. Ils persistent à les trouver merveilleux. Certains parents vont plus loin. L'adoration les aveugle à tel point qu'ils arrivent à se persuader du génie de leur progéniture. Mais, après tout, que malheur cela, quand il va le monde. C'est seulement quand les parents commencent à nous vanter les mérites de leur haut du montard que nous nous mettons à cruer. À moi, c'est vite de l'air. Vous allez nous rendre malades. Ces enseignants souffrent beaucoup d'avoir à écouter ce genre de balivernes proférées par des parents gonflés d'orgueil. Mais, en général, ils se rattrapent dans l'établissement des notes en fin de trimestre. Si vous étiez professeur, je concocterais des appréciations féroces pour les enfants de rats d'auteurs aussi infectués. Votre fils Maximilien, écrirais-je, est une nullité totale. J'espère que vous avez une entreprise familiale où vous pourrez le caser à la fin de ses études, car il n'y a aucune chance de trouver nulle part ailleurs le moindre emploi. Ou, bien, si je me sentais lyrique ce jour-là, je dirais que les organes de l'ouïe des sauterelles se trouvent au flanc de leur abdomen est une curiosité de la nature. Alors, jugé par ce qu'elle avait appris au cours du dernier trimestre, votre fille Vanessa ne possède pas de traces des organes en question. Je pourrais même m'avancer plus loin dans l'histoire. Naturelle est déclarée, la cigale passe six ans à l'état de l'arbre enterrée dans le sol et passe plus de six jours à l'air libre au soleil. Votre fils Gaston a passé six ans à l'état de l'arbre dans cet établissement et nous attendons toujours qu'il sorte de sa crise alliée. Mon petite fille, spécialement odieuse, pourrait m'inspirer comment taire. Je n'ai la même beauté glaciale qu'un iceberg, mais contrairement à ce dernier, il n'y a strictement rien à trouver sous cette apparence. Bref, je crois que je, pour l'Eschraire et les débutants en fin de trimestre, pour les jeunes pestes de ma classe, m'en voilà assez. Pour finir notre vie ici. De loin en loin, il arrive qu'on raconte les parents qui adoptent l'attitude opposée et ne manifestent pas le moindre intérêt pour les enfants. Ceux-là sont conçus bien pire que les admirateurs Béat. Monsieur et Madame Villebois appartenaient à cette espèce. Ils avaient un fils appelé Michael et une fille du nom de Mathilda et considéraient cette dernière à peu près comme une croûte sur une plaie. Une croûte, il faut s'y résigner jusqu'à ce qu'on puisse la détacher sans défaire et la bazarder. Monsieur Madame Villebois, attendez avec impatience le moment où ils pourraient se défaire de leur petite fille et la bazarder en l'expédient de préférence dans le comté voisin ou même plus loin. Il est déjà assez triste que des parents traitent des enfants ordinaires comme s'ils étaient des croûtes ou des corps au pied. Mais c'est la tissu d'un corps plus représentable si l'enfant en question est extraordinaire. Chantant par là son cible que tu es, Mathilda était l'autre, mais par-dessus tout, elle était douée. Elle avait l'esprit si délié et apprenait avec une telle facilité que même les parents les plus obtus auraient reconnu des dons si exceptionnels. Mais Monsieur et Madame Villebois étaient eux si borgni, si confinés dans leur petite existence électrique et stupide et n'avaient rien remarqué de particulier pour tout dire fut-elle rentrée à la maison se traînant avec la jambe cassée qu'ils ne se seraient pas aperçus. Donc voilà, c'était les premières pages de Mathilda. J'espère que ça vous a donné envie de le lire. Et si oui, je vous le recommande fortement. C'est un des livres que j'ai le plus apprécié. En plus, il fait 250 pages environ. Donc c'est bien pour lire. Comme justement Mathilda, qui comme vous le voyez sur l'ouverture, n'arrête pas de lire des gros lits. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air ou des commentaires. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada